Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Evoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur, Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire, Julie Leblanc. Bonjour tout le monde. Salutations, Benoît. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Salutations à tous les auditeurs et auditrices, puis un grand merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. J'ai renchéri avec mon immense gratitude sur les deux sujets que tu viens d'amener. Alors, soyez béni tout le monde. Merci beaucoup pour l'expérience. Excellent. Aujourd'hui, on fait un spécial des élus. Oui, ben en fait, c'est parti de l'idée qu'on voulait faire une émission spéciale jeune parce qu'on les a un peu négligées. Il y a beaucoup de vedettes qu'on connaît tous, mais eux ne connaissent pas. Exemple, Elvis, Barbara Streisand, Billy Parton, ça ne vient pas nécessairement les chercher. Ça fait longtemps que je voulais faire un spécial en cadeau, faire une émission jeune. Puis, on est allé chercher deux vedettes jeunes, justement, qui ont la facilité de passer dans des films et des séries américaines de Walt Disney. Alors, on est allé chercher Cameron Boyce, qui est décédé en passant, qui a joué dans Jessie et qui a joué, entre autres, dans la suite des films Descendants. Et puis, Dove Cameron. Alors, on a deux Cameron, si on peut dire, qui a joué dans plusieurs choses, là. Mais, entre autres, Liv et Maddy, une série de Walt Disney, et qui ne joue plus, évidemment. Et Descendants, c'est le personnage principal. Alors, en tout cas, ils sont bien aimés des jeunes. Et j'avoue, moi aussi, quand j'écoute ces films-là avec mes jeunes, effectivement, on passe du bon temps à Walt Disney. On a la tendance de nous amener dans une bonne zone de divertissement. Et puis, Benoît, je te fais une passe. Vas-y pour la suite. Ben, moi, j'avais l'idée d'inclure aussi Walt Disney, pour connaître un peu plus les origines de tout un beau monde merveilleux, là. Oui, ben, en tout cas, c'était très excellent comme idée. Alors, voilà comment est conçue l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous voulez participer à la conception de l'émission, faire les recherches, décider des invités, de participer. Il y a une place disponible si vous voulez vous joindre au groupe. Tout à fait. Puis, je voulais revenir à l'émission de la semaine dernière sur les Jeux olympiques de Paris. D'abord, félicitations pour la belle émission. Puis, j'ai plusieurs retours à faire en lien avec cette émission-là. OK, ben, c'est excellent, Benoît. Allons-y. Ben, d'abord, merci aux athlètes qui nous ont fait vivre de belles émotions, puis qui ont fait de leur mieux dans cette belle plateforme-là. J'aimerais souligner qu'il y a eu, même si on n'est pas rendu à une parité exacte comme femme, il y a eu beaucoup de progrès depuis le début des Jeux où les femmes ne participaient pas. Puis, au dernier Jeux, il était rendu à 49 % de participation des femmes. Puis, au niveau du Comité international olympique, qui a été conçu il y a à peu près une quarantaine d'années, c'est rendu 40 % de participation des femmes. Intéressant, super sujet, merci. Sinon, j'ai relevé ta question par rapport aux athlètes russes. Ah, merci, parce que je n'ai pas été vérifiée. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, évidemment, la guerre perdure depuis quelques années. Donc, on pourrait dire que les athlètes russes, ils ont toujours une certaine crainte de se prononcer sur la guerre à ce que leurs proches, potentiellement, pourraient subir des contre-coups. Donc, les Jeux n'ont pas été diffusés en Russie. Puis, il y a certaines autorités russes qui accusaient les athlètes russes aux Jeux olympiques d'être des traîtres de leur pays. Puis, même dans les Jeux olympiques comme tels, la participation des Russes et même biolorus ne faisait pas l'unanimité. Donc, tout ça mis ensemble, comment est-ce que ces situations leur permettent d'évoluer? Ah, ça, effectivement, c'est un trouble karmique. OK, on n'ira pas plus loin que ça. Il y a de la méchanceté dans cette énergie-là. Il y a du contrôle. On voit que tout ça découle du « tyran » de Poutine. Puis, quand on s'en va dans cette aile de karma-là, ça manque de rose, ça manque d'oranger, ça manque de blanc. Alors, de ce que tu parles là, c'est la seule solution qui est possible de concevoir en ce moment et de passer tout ça par le cœur. Le problème, c'est que ça bloque dans les chakras supérieurs parce qu'il y a du refoulement et il y a de la déstabilisation profonde qui fait en sorte qu'on est connecté tous sur cette partie-là qui génère de l'incertitude et qui nous amène à soi, à prier et développer beaucoup de prières, ne serait-ce que dans notre cœur, dans notre vie et à l'intérieur de nous pour harmoniser le plus possible nos vies et l'aspect collectif de l'énergie. Fait que c'est très difficile de passer à côté de ce plan-là. Puis, j'en rajouterais d'autres, OK? Benoît, on j'ouvre une parenthèse parce qu'on a vu Elon Musk récemment. Et là, tu vois, ils viennent de faire un partenariat avec Donald Trump. Alors là, on se ramasse avec une extrême droite qui a des moyens. Là, on rajoute tout ce qui se passe en Irak, en Israël, en Haïti. Puis là, déborde ça un peu partout, c'est très conflictuel parce que c'est presque, presque la moitié de la planète qui est en état d'alerte. Fait qu'à un moment donné, tu sais, les Olympiques rendus là, autant que c'est le summum de l'expérimentation commune et mondiale, autant que c'est tellement rien comparativement au destin que certaines personnes peuvent avoir entre les mains et qui peuvent amener, justement, à des très grandes tragédies pour ce monde. Fait que c'est pas facile de garder le plan de l'équilibre. Puis, encore là, il n'y a rien de décidé, c'est-à-dire que ça peut terminer demain matin. Mais l'âme aura une continuation de son expérimentation ailleurs. Alors, c'est très important d'être à jour. Prenez le temps de bien communiquer la vérité en tout temps. Pensez par la gentillesse, la bienveillance, par votre cœur. Générez plus de paix, générez plus de solutions qui rendent beaucoup de monde heureux quand il y a un problème. Ayez la maturité de vous honorer, de vous aimer. Puis, c'est vraiment la seule manière de pouvoir contrer l'espèce de déséquilibre sur lequel on est présentement et qui peut basculer en tout point. Alors, on peut quand même persévérer au niveau de l'espoir qu'on y arrive. Mais il faut être vraiment autonome dans ses fonctions spirituelles pour pouvoir arriver à un équilibre dans toute cette incertitude-là. Parfait, merci de la précision. J'aimerais refaire un retour particulier sur trois athlètes qui ont participé au jeu. D'abord, Félix Auger-Aliacine, dont vous avez parlé. Moi, je suis un grand fan de tennis depuis 40 ans. Je l'ai vu jouer quand il était jeune. Je l'avais aussi croisé à mon nez dans un gymnase. Je voulais prendre le temps de le féliciter pour ses bons résultats et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Oh, c'est donc bien cute. Merci d'être témoin de tout ça. Écoute, là, en ce moment même, il est dans une énergie orangée. Il a été pompé avec un petit peu plus de rouge. Puis, il est très motivé pour pouvoir continuer. Puis, en même temps, il a un intérêt pour de l'argent. Ça fait que ça peut y amener d'autres multiplications et bénéfices. Mais, je suis revenue un peu sur son cas après l'émission parce que je trouvais ça dommage que l'énergie de son père prenne beaucoup de place au niveau de sa tête, de sa concentration. Qu'il y ait ça qui le dérange, que ça ne soit pas réglé. Fait que j'ai passé en arrière puis j'ai vraiment souhaité à ce qu'il puisse, par, entre autres, la réception de mes prières, accepter l'encherprise puis reconnaître tout ça avec sa divinité pour le soulager puis l'alléger puis qu'il puisse continuer à progresser selon son bénéfice de lumière. Ok. Parfait. Bien, merci. Une autre athlète sur laquelle je voulais faire un retour, c'est Simone Biles. Ah, bien, je te remercie. Moi aussi, je voulais faire un retour dessus. Allez-y. En fait, une chose que j'avais remarquée, c'est qu'elle était vraiment particulière, c'est qu'au jeu de Tokyo qui était les précédents, elle a déjà abandonné la compétition en raison de pertes de repères spatiaux. Oui, je vois, c'est au niveau de sa tête puis ça touche au niveau de ses oreilles. Fait qu'à un moment donné, quand ça, ça ne marche pas, elle a de la misère avec son sang de gravité dans le sens que, même si elle tourne, elle ne sait pas où ce qu'elle est. Elle ne se repart pas, elle ne se ressente pas. Fait qu'elle a dû corriger ça d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas 100% bien corrigé. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir un coup sur la tête puis ça se dérègle complètement. Le morceau, il est presque guéri, mais pas totalement. Le volet que je voulais ajouter, c'est que je parlais de la télévision avec elle, la concernant. Fait que oui, éventuellement, à long terme, elle va pouvoir commenter certaines compétitions de gymnastique, mais ça va plus loin. J'ai comme l'impression qu'il y a une alliance qui va se faire au niveau d'une carrière au cinéma. Exemple, peut-être pas un rôle parlant où elle est une grosse vedette, mais en tout cas, ses prouesses de gymnastique peuvent être très retenues dans le cadre d'un film d'action. Tu sais, il y a la possibilité qu'elle travaille avec Tom Cruise. Puis là, quand je regardais dans ce livre de possibilités-là, il y avait plusieurs types de possibilités. Exemple, elle joue un rôle dans l'équipe ennemie où là, tu vois qu'elle est de haut niveau. Puis là, ce n'est pas facile pour Ethan, exemple, parce qu'elle est très acrobate, etc. Ou au contraire, qu'il ajoute comme un membre de son équipe, puis justement, qu'on utilise ses facultés et ses forces pour enrichir le talent d'Ethan. Puis ce n'était pas juste non plus tourner au niveau de mission impossible, mais c'était clair que c'était une énergie d'un film d'action, etc. Alors, c'est ouvert pour elle. Puis la semaine passée, je l'ai vu, mais ce n'était pas très, très clair. Mais ça s'est précisé après que oui, sans nécessairement avoir de gros rôles parlant, que ses agilités étaient déjà dans la mire de Hollywood pour enrichir justement certains succès de précision athlétique de haut niveau. D'accord. Il y a un autre point que je voulais soulever, c'est qu'en 2022, elle reçoit la médaille présidentielle pour sa contribution en santé mentale et sécurité pour les enfants en foyer d'accueil dont elle a été elle-même plus jeune. Et aussi pour la lutte contre les agressions sexuelles. C'est très louable, puis oui, parce qu'elle est petite, c'est clair que c'est une énergie qui l'a perturbée, puis qu'il y a des malins qui se sont essayés à certains niveaux. Mais je renchérirais, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sa sortie peut-être quelques heures après la clôture des séries olympiques, elle a remis un million de dollars par médaille qu'elle a gagnée à Kamala Harris pour la soutenir dans sa campagne électorale. Alors ça, déjà là, ça a été très percutant de voir qu'elle gagne, elle revient, puis clair, 4 millions. Vas-y Kamala, elle a eu 4 médailles, c'est cela si je me rappelle? Exact, oui. Comme Summer McIntosh. Tout à fait. Puis, un dernier point, Nadia Komenetje qui était présente au jeu, elle a dit que Simone exprimait la puissance de la femme et de sa propre vérité. C'est de la précision, puis c'est de la lumière. Moi, je vais te le dire comme ça, je vais le traduire comme ça. Oui. OK, parfait, excellent. Puis, un autre athlète qui a relevé mon attention, dont vous n'avez pas parlé, c'est LeBron James. Ah, merci de revenir avec, mais on en a parlé l'année passée lors de notre spéciale basketball. Ah, le beau LeBron, qu'est-ce que tu as à soulever? Parce qu'effectivement, c'est intéressant et c'est lui qui portait les États-Unis aux Olympiques basketball. Tout à fait, il a gagné une troisième médaille d'or dans un troisième jeu olympique consécutif. Il a été le joueur le plus utile de la compétition. Je crois qu'il ne se mettront pas, il était porte-drapeau peut-être au départ. En tout cas, je ne suis plus certain. Autre point intéressant, son fils aîné a été repêché par les Lakers cet été. Donc, cet automne, ils vont jouer ensemble. Ah, écoute, ça c'est l'expression de la perfection à sa plus haute expression. Tu vois, tu prends le garçon le plus pauvre, le plus droit, puis tu l'amènes à diriger un empire de 75 milliards de dollars qui repose sur les épaules de cette étoile. Ah, bien c'est intéressant de voir qu'un de ses fils puisse profiter du courant de son père, puis étant entraîné par le meilleur des meilleurs, effectivement, ça fait en sorte que le petit coulet a du talent. Et les Lakers ont bien fait d'en profiter. Mais ce que je vois à l'énergie, c'est que Kobe Bryant a œuvré pour que ça arrive. Il a mis de la pression sur le dossier pour que ça s'ouvre et que ça se manifeste. Alors, il y a eu de l'aide en arrière. Ça, je ne sais pas si tu es au courant de, mais ça a stimulé, mais ça a aidé énormément. Écoute, c'était prévisible, on s'en est parlé, l'année passée, Benoît, c'est qu'il est rentré aux Olympiques, puis ça gagnait, ça c'était clair, il a choisi même son équipe et tout. Il est sorti avec des médailles et il est satisfait. Ben voilà, c'était prévisible, c'était ouvert, ça a été aligné, ça a été manifesté. La trajectoire était toute belle et bien présentée. Et c'est carrément ça qui s'est manifesté. Alors, c'est une autre preuve de cette matérialisation parfaitement alignée. Ça, c'est génial dans le cas de LeBron, comment il arrive à rester concentré sur son chemin ouvert. Moi, je trouve ça tellement beau et inspirant. Tout à fait. Je me suis questionné à savoir, d'abord, on sait que les prochains Jeux d'été vont être à Los Angeles, d'ailleurs, LeBron, je me suis questionné sur le nom comme tel Los Angeles, c'est les anges. Puis, j'ai vu qu'à l'origine, le nom était attribué à la ville comme la ville de Notre-Dame, la reine des anges. Donc, je me questionnais sur la vibration du nom, puis s'il y a des guides particuliers qui la protègent. Je vais te dire, franchement, là, c'était cool de voir les cinq canaux après le Hollywood blanc. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est génial. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Puis, écoute, la Californie est très avancée et, en tout cas, reste un État innovateur et libérateur. Et, en tout cas, l'énergie de New York et de Los Angeles me rejoignent beaucoup plus que les autres États au niveau des États-Unis. Je fais partie de cette gang-là, moi. Mais, je vais te dire, bien, franchement, ça va plus loin que la conception des anges et tout ça. Je comprends ton point de vue de qu'est-ce que tu amènes, puis c'est génial la recherche que tu as faite là-dessus. Mais, en énergie, ce qui inquiète, c'est les conditions climatiques à laquelle cet espace-là de la Californie est exposé. Il y a plus d'incertitudes, d'inondations, de feux de forêt, d'érosion des sols. C'est plus au niveau naturel que l'incertitude est basée au niveau de ces Jeux olympiques-là. Puis, non seulement ça, mais ils n'auront pas le choix de considérer ces événements-là pour s'assurer de contrôler le maximum de risques à laquelle cet espace-là est perturbé vibratoirement. Parce que tu vois que l'énergie vibre d'incertitudes et de possibilités difficiles à arriver à un équilibre naturel dans cette région-là. Donc, c'est plus ça que quand on regarde cette zone-là, avant de voir la pureté de l'ouverture de Notre-Dame qui a amené une ouverture, il y a une libération qui s'est faite pour la liberté. Mais d'un autre côté, l'incertitude écologique est beaucoup plus grande que le reste. Ok, parfait. C'est intéressant. Est-ce qu'en énergie, qu'est-ce qui explique que certains endroits sont plus sujets à des désastres naturels, des instabilités? Par exemple, il y a souvent, comme tu mentionnais, des feux de forêt, inondations. Il y a souvent, il y a la faille, je pense, de tremblements de terre dans le coin de la Californie aussi. Oui. Il y a un karma en arrière de tout ça, collectif, évidemment. Mais le problème avec la Californie, c'est qu'ils sont très près de l'expérience Atlante. C'est particulier, mais il y a beaucoup de similitudes entre la Californie et l'Atlantide à un certain niveau. Mais c'est pourquoi ça? Pourquoi la Floride risque de caler? Même Montréal également est appelée à un destin de la sorte. Ça fait partie de tous les changements climatiques qui ont été amorcés. Ça revient à un moment donné au grand plan. Des effets et conséquences de nos choix maintenant qui ont été pris sans considération future. Puis la terre, elle vit, elle bouge. C'est normal, c'est naturel. Toutes les places proches des cours d'eau, avec la fonte des glaciers, sont portées à diminuer, à disparaître. L'île de la Madeleine en ont déjà un écho de ça. Ça fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe sur la planète, puis comment on le gère, puis les outils qu'on a. Mais la Californie est très précaire comparativement aux autres places. La Floride également, tu sais, à un moment donné, ils sont comme les premiers à passer dans le cataclysme, si on peut dire. Et puis, c'est ça, ça va amener à un exode, parce que tout le monde monte, puis habite le Grand Nord, tu sais. Fait que c'est ça, ça fait 100 ans et plus que c'est dessiné dans le destin de la planète. Maintenant, c'est juste, c'est très activé, puis on n'est pas capable de l'arrêter. Mais il y a des places plus vulnérables, puis la Californie, au niveau mondial. À ce niveau-là, c'est dans les premiers à être les plus vulnérables. Tout à fait, parfait. Bien, merci de la précision. Alors, je suis prêt à entamer le volet de l'émission. Bien, c'est le fun qu'on le fasse avec une conscience. À la Californie, écologique et climat, je trouve que c'est très ciblé pour une émission de jeunes. Tout à fait. Alors, voulais-tu commencer avec Dove Cameron ou Cameron Boyce? Non, Madame. Commençons avec Madame, la seule qui est vivante encore. Oui, tout à fait. Donc, la première trame que tu as choisie, c'est Break This Down de Thierry de Descendants numéro 3. Oui, bien, c'est dans mes coups de cœur préférés. Je trouve que dans les chansons de Disney, premièrement, toutes les Disney ont des magnifiques chorégraphies avec des super chansons. Cela est accrochante et motivante. Je l'écoutais tellement de fois dans ma playlist YouTube. Je ne pouvais pas parler d'eux sans mettre ça. Ça, c'est sine qua non. C'est intéressant de voir à quel point qu'il y a une dynamique. En passant, je fais juste une porte vite-vite. Les descendants, ça résulte des enfants de tous les méchants. Tu sais, la méchante belle-mère dans Cendrillon. Tu prends tous les méchants de tous les films de Blanche-Neige. Quand ils se font arrêter à la fin de leur conte de fées, ils sont isolés sur une île-prison. Puis là, il y a une société de tous les méchants qui vivent. Et là, à un moment donné, Mal, qui est Dove Cameron, a réussi à sortir. Et puis, elle tombe en amour avec le prince des gentils. Et là, tu vois à quel point que c'est deux mondes différents. Comment elle a réussi à se faire sa place en étant victime un peu des conneries de sa mère. Fait que là, elle était prise sur l'île, mais elle n'avait rien fait. Fait que finalement, en tout cas, il y a quatre films en passant. Mais le quatrième, il y a eu une cassure parce que Cameron Boyce est décédé de l'épilepsie. Et puis, ça a fait en sorte qu'un des personnages principaux ne pouvait plus être là. Fait que ils l'ont sorti sur Disney+, Disney, le Disney payant très cher. Pas juste le Disney accessible dans la chaîne de votre fournisseur télévision. Fait que mes enfants l'ont vu chez leur père. Puis, ils m'ont dit, ah, ils n'ont pas réussi à relever le gros défi de camoufler la perte de Cameron Boyce. Puis, ils ont dit aussi qu'ils n'avaient pas réussi à accrocher comme les autres films avaient accroché. Donc, je ne l'ai pas vu. Je fais juste raconter les commentaires que j'ai eus. Mais Break It Down est simulant. Je trouve que c'est une des meilleures trames sonores du Descendants 3. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas... Je n'ai pas regardé les productions. Donc, je ne connaissais pas ni Dove Cameron ni Cameron Boyce. Mais j'ai bien aimé les trames que tu as suggérées. Puis, effectivement, c'est très entraînant. Donc, ça vaut la peine de l'écouter. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, Benoît, c'est ça qui est le fun dans la magie du Walt Disney. C'est que peu importe la catégorie d'âge que tu es, c'est entraînant. C'est ça qui est magnifique. Ça vient réveiller ton enfant, ta joie intérieure, qui veut arriver à s'exprimer avec aussi de légèreté et d'expression. Tu sais, ça incite les jeunes à régler les problèmes différemment qu'avec la violange. Tu sais, c'est ça qui est formidable avec Walt Disney en 2024. Tu sais, chante-les ton problème, danse-les, fais quelque chose avec. Tu vas voir, la solution va apparaître et ça va se régler. Tu sais, c'est ça que j'aime de la magie du Walt Disney. Alors, je l'avoue publiquement, voilà. Pourquoi c'est le fun? Parce que tu passes un beau moment simple. Tu sais, c'est plein de joie. Puis, à partir de là, mais il y en a beaucoup de bons. C'est ça qui se passe, Benoît. C'est quoi le dernier film de Walt Disney? Tu dois être de la vieille école, tu sais, ça doit être des blanches neiges. Puis, à ce point-là. Oui, je ne pourrais pas dire. Mais, en tout cas, je sais que quand j'étais jeune, j'écoutais le monde merveilleux de Disney tous les dimanches du soir. Donc, pendant plusieurs années, j'écoutais ça. Mais, en termes de films au cinéma, je ne pourrais pas dire le dernier cheveu, ça fait longtemps. Ça part de loin parce que je vois que même la vague des Aladin, des Belles et la Bête, tu sais, dans les années 90, je vois que tu as tout manqué ça aussi, tu sais. Fait que là, si tu manques le Disney des années 90, ben là, je suis rendu en 2024. Ça s'est peaufiné, ça s'est raffiné beaucoup. Puis, en même temps, ils ont de la misère à sortir des bons classiques. Fait qu'ils retournent dans ce qu'ils connaissent. Exemple, Le Roi Lion, ben là, ils ont fait le film, Le Roi Lion. Aladin, ben là, ils ont fait le film. Aladin, le 2 s'en vient. Puis là, je suis contente qu'ils aient repris Will Smith pour le génie. Ça, ça aurait été un fiasco qu'ils ne reprennent pas Will Smith pour le GT. Une chance qu'ils aient repris Will Smith pour le génie d'Aladin 2. Fait que c'est ça, tu n'as pas le choix. Moi, je te dirais, à un moment donné, si tu cherches un investissement, pas une Disney Plus, là, puis tombe dans les films parce qu'ils sont tous bons. C'est ça qui arrive avec Walt Disney. C'est rare que tu sors et que tu te fais, ah, c'est poche, c'est poche. Non, c'est très minime, cette réaction-là chez Disney. À moins que tu n'ailles pas bien dans ton cœur, puis que dans ton cœur mental, puis que toi, tu aimes la destruction, c'est sûr que tu ne trouveras pas de créneau intéressant chez Disney, mais je sais que ce n'est pas ton cas. Fait qu'à un moment donné, pense là-dedans, ça vaut la peine. Ça va te stimuler, la joie, l'enfant intérieur, ça va ouvrir des portes à quelque part. C'est parce que ça travaille hors les dimensions, cette énergie-là, puis elle réussit à raffiner quelque chose dans notre cœur. Simplement la magie de la joie procurée et stimulée par la fantaisie de Walt Disney. Bien, c'est sûr que tu as l'aspect financier et business, là, tu sais, c'est compartimenté, l'impact de Disney, là, mais en ce qui nous concerne, dans l'émerveillement, quand on consomme un produit d'eux autres, bien, c'est bien, c'est sympathique. C'est le genre de belles soirées que tu peux passer. Parfait. J'avoue, j'avais emprunté quelques films, je ne sais pas si c'est dans la catégorie Walt Disney, mais un des derniers que j'ai eus, c'était la saga La Reine des Neiges. Là, ça, c'est une autre affaire, il y a tellement de compétitions au niveau Disney. Tu dis à tout fait qu'un bonhomme de bon, c'est pas garanti que ça provienne de chez Disney. Bon, bien, déjà, La Reine des Neiges, tu vois, t'as fait une porte, puis encore là, je pense qu'il y a plusieurs Reines des Neiges, il y en a fait deux ou trois, je ne sais pas si tu as suivi la saga au contenu. Là, t'as écouté La Reine des Neiges tout seul, sans enfants à côté de toi, là. Bien, je pense que c'était pendant la pandémie, là, je cherchais des choses. Ok, t'avais pas le choix. T'avais plus rien à faire, t'avais plus rien à écouter. Bon, bien, tant mieux, quand même, tu vois, c'est un autre pas qui confirme que t'es prête à rentrer dans le monde de Walt Disney. T'es attiré naturellement par quelque chose de fantaisiste, alors parfait, t'étais un client cible. Tout à fait, puis en termes de, bien, pour Dove Cameron, elle était bien entourée, dans le fond, pour se lancer dans cette aventure-là, parce que son père était directeur d'entreprise, sa mère coach d'acteur, puis sa soeur aînée prof de chant. Fait que je te remercie de commencer avec ça, parce que, justement, elle a commencé très jeune, Dove Cameron, puis t'es dit, mon Dieu, comment ils font pour avoir des relations, puis pour percer, puis d'arriver dans les top niveaux de Walt Disney, là, quand t'es rendu à être engagé dans une série de Disney, c'est parce que t'es bon, là. Là, tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, cette personne-là, elle est à 14 ans, elle est 30 fois plus riche que moi, et là, elle y va tout naturellement, et ça pogne, parce qu'elle a un magnétisme. En passant, Dove Cameron, elle est jaune et orangée. Là, je veux vous faire une autre parenthèse, parce que les gens disaient, oui, mais avant, t'as une couleur, puis c'est ta famille d'âme. Là, Julie, dans ton émission, chaque personne a plusieurs couleurs. Bon, bien, j'ouvre, j'ouvre avec l'explication qu'on a évolué beaucoup, et que c'est un choix de l'humanité d'avoir plusieurs aides de plusieurs familles d'âmes pour passer nos leçons plus vite, parce qu'on est plus élevé, plus éclairé. Alors, on peut se permettre d'aller plus vite dans notre évolution, dans l'élaboration de notre plan de vie qui se manifeste dans la matière. Alors, oui, c'est pour ça que c'est rare que, en fait, Bobby Jones, c'est un des seuls que je regarde, lui, il est tout blanc. Il est tout blanc, mais je le regarde encore, puis je monte en haut, il y a des petits reflets dorés, etc. Ça fait qu'il y a quand même des nuances au niveau des couleurs. Dans le cas de Cameron, Dove, excuse-moi, elle est jaune et orangée en arrière. Son jaune, il est plus beau, son orangé, il a un petit peu plus de difficultés, mais c'est les deux couleurs qu'elle porte. Puis moi, ce que j'aime beaucoup du personnage de Dove Cameron dans « Les Descendants », c'est qu'on a le même goût capillaire. Elle choisit des belles couleurs pour ses cheveux, entre autres un beau bleu qui tourne vers le mauve, où, maintenant, dans le deux, elle est toute fuchsia, bourgogne un peu. Ça fait que j'aime un peu l'extravagance de ses choix capillaire dans certains de ses personnages, puis c'est sûrement pas elle qui décide non plus. Mais c'est un autre point commun qu'on a avec elle, c'est-à-dire que je reconnais son jaune, parce que je porte beaucoup de jaune, moi aussi. Et puis, elle est bonne, elle est sympathique. Sauf qu'au niveau du caractère, ces enfants-là, Starr, arrivent à avoir des modulations, comme des protections dans le chakra du cœur, puis c'est très difficile pour eux de prendre des repères. Puis dans le cas de Dove, elle porte une attention particulière à son père. Mais son père, il est vert, puis il a un gros fil de métal entre elle et lui. Fait qu'on voit que c'est pas facile avec son père, puis elle attend beaucoup d'approbation et quelque chose en lien avec son père, mais ça passe pas parce que c'est rigide en arrière. Qu'est-ce que t'as sur la relation, au rapport qu'il travaille dans le domaine? En fait, il est décédé en 2011. Ah bon! Fait que tu vois probablement que c'est pas réglé, elle a pas fait son deuil. Fait que tu vois, elle attend encore, c'est la tourmente, puis c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose de rigide. Il y a un non-lâcher-prise, il y a un non-acceptation, il y a un non-paix. Puis tu vois, en disant ça, je vois qu'elle boude un peu sa mère là-dessus. Je sais pas c'est quoi l'histoire de famille puis pourquoi qu'elle est dans cet état-là. Mais elle est quand même centrée sur elle-même, mais en même temps, c'est déconnectée de la réalité. Alors c'est le syndrome tout simplement de l'enfance tard qui a accès à beaucoup de gentillesse puis d'abondance, mais en même temps, qui est prise, si on veut dire, dans son chakra du cœur et que ça l'amène à avoir des retards de maturité ou de déploiement de sagesse ou en tout cas d'arriver à observer davantage la vie par les voies de la compassion du cœur. Et c'est un petit peu ce qu'il manque dans sa recherche magique. Alors moi, je contribue avec une poudre magique spontanée que j'ai trouvée proche d'elle. C'est blanc, c'est assoupoudré et c'est présenté par Mickey Mouse. J'avoue, ok, pas de problème. Si elle est réceptive à ce que ce soit l'image de ce guide-là qu'ils lui transmettent, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, elle a besoin de réactiver la magie de son cœur, son sentiment de sécurité intérieure puis de se rebrancher directement avec sa divinité parce que ça va être fort. Quand elle va avoir réussi à revenir à ça, elle va avoir corrigé quelque chose qui l'a kinké un petit peu à l'âge de 16 ans au niveau de son cœur, de ses efforts et ce qui a bloqué son troisième œil aussi. Fait qu'elle a le potentiel d'arriver à une autre maîtrise, une autre sagesse. Mais tu vois qu'elle a une énergie blasée entre 30 et 40 ans et pas trop... C'est comme twisté un peu à l'intérieur d'elle. Fait que je ne sais pas quand elle va réussir à se reconnecter avec ses fonctions divines de qui elle est, simplement. Mais encore là, on voit que l'énergie de l'argent vient éparpiller son énergie de paix dans son jaune. Fait que ça aussi, je peux comprendre quand tu as beaucoup d'argent à un moment donné, il y a quelque chose qui s'égare. T'as combien sa fortune et quel âge a-t-elle aujourd'hui, Benoît? J'ai remarqué, sa fortune est évaluée à environ 8 millions, mais elle a aussi plusieurs maisons, une collection de voitures, son avion privé. Donc, faites les calculs vous-même. Ça va bien pour ses 28 ans. Tout à fait. Je voulais apporter une précision. Son nom, Dove Cameron, le nom Dove ou Dove, qui est Colombe, vient du surnom que son père lui donnait. Puis, à la mort de son père, lorsqu'elle avait 15 ans, elle a changé légalement de nom. À l'origine, c'était Chloé Céleste. Bon, rendu là, hein? En tout cas, il y a un point commercial. Je ne sais pas si les gens de chez Dove, de la compagnie de savon, ont fait un lien là-dessus. Mais moi, je l'exploiterais au niveau marketing. C'est très payant d'aller chercher Dove Cameron pour faire les annonces de savon. En tout cas, mais Céleste, ça lui convient un peu parce que c'est une enfant des étoiles puis elle est venue connaître le paradis sur terre. C'est carrément ça que son âme a vu avec son jaune. Puis, Colombe, ça ne m'étonne pas non plus parce qu'elle la porte très proche d'elle. Elle a un guide Colombe qui l'accompagne. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais elle l'a portée, elle l'a domptée, la Colombe, parce que là, tu vois, elle s'est posée dans ses mains puis elle l'a prise. Fait que c'est une enfant des étoiles, ça c'est clair, qui est venue faire avancer le monde, mais elle a quand même dans son évolution certaines leçons qu'elle doit aller chercher. Elle a apporté aussi le sacrifice et le renoncement de soi. Puis c'est normal quand tu es un jeune enfant talentueux, déjà dans des carrières à très bas âge, mais il y a quelque chose de blasé qu'elle doit ouvrir davantage. Ça va venir avec l'autonomie, mais ce n'est pas de l'autonomie matérielle. C'est vraiment l'être, la divinité qui prend de l'expansion puis qu'elle sauve. Mais elle a une méfiance qui est là. Probablement, elle regarde, exemple, la scientologie ou les mouvements spirituels plus au niveau de sa carrière. Puis ce n'est pas par là que ça passe, elle le sait, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se protège à un certain niveau. Elle a une méfiance, mais c'est dommage parce qu'elle reste cachée. Alors, sa plus grande difficulté, ou je te dirais son plus gros défi, ça serait vraiment de réallumer ce contact-là d'espace avec qui elle est. Et c'est là-dessus qu'elle va pouvoir suppresser ses leçons karmiques puis avancer davantage. Mais elle doit ouvrir son cœur et le mettre de l'avant, mais il y a du dégoût dedans. Et en tout cas, ça touche ses intestins, ça touche sa filiale maternelle. Mais rendu là, elle a beaucoup de rêves qui n'ont pas ouvert non plus. Puis tu vois, en ce moment même, elle est portée sur la dualité de renoncer à une partie de elle pour la mère, être mère. Fait qu'en cas là, avoir des enfants, c'est difficile pour elle de se prononcer maintenant parce que c'est quelque chose d'étrange qu'elle ne veut pas nécessairement, c'est probablement la maturité ou la sagesse, mais en tout cas, son instinct maternel, c'est pour ça qu'il y ait de prime à accompagner aussi avec cette possibilité-là. T'as quoi au niveau de... Elle n'est pas mère, tu n'as pas d'enfant? Non, pas encore. Tu mentionnais plutôt qu'elle avait commencé très jeune. Elle a commencé à 8 ans à faire du théâtre puis lorsqu'elle était à l'école, elle s'est faite intimider. puis elle a dit qu'elle s'est concentrée sur ses rêves plutôt que sur le record des gens qui était devenue très passionnée de devenir une actrice et chanteuse, ce qu'elle a effectivement réussi. Puis il y a une couple d'années, elle a parlé de ses états de dépression et de dysphorie aussi. Ah, je suis contente que tu en parles parce que, justement, son mouvement de réserve par l'intérieur amène des difficultés de connexion avec d'autres gens. C'est pas juste au niveau de la confiance, c'est une question d'ouverture énergétique. Fait que ça pèse. C'est très difficile d'y aller vers l'isolement ou la fermeture à qui tu es. Ça amène des conséquences, ça c'est clair. Puis en même temps, sa dépression, il y a une tâche plus noire. Elle pourrait glisser plus facilement vers l'alcool et la drogue. Il y a des fuites, il y a des histoires dans ses mémoires réelles, mais au niveau de l'espace familial maternel aussi. Fait qu'elle n'est pas protégée par rapport à ce type d'expérience-là. Mais, quoique ça peut être un danger potentiel, elle n'est pas tombée pleinement dedans. Fait que c'est un gros risque qu'elle peut expérimenter. Le but, c'est qu'elle ne reste pas poignée dans le filet. Ça va être plus là-dessus que ma compassion va aller par rapport à ces observations-là. Parfait, merci. Elle a eu, je crois, trois relations significatives avec Ryan McCartan, dont elle a fait un duo musical avec lui. Aussi, relation avec Thomas Doherty et Damiano David. Ça doit être des jeunes connus que je ne connais pas, là. Elle a fait son début officiel comme chanteuse il y a à peu près cinq ans. Oui, bien, il y a pas mal de trames sonores qui proviennent de duos qu'elle a fait. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on la connaît. Ce n'est pas la chanteuse qui s'est démarquée parce qu'elle a une petite voix. C'est cohérent, là, elle chante bien, mais ce n'est pas une chanteuse de grosses voix. Tant mieux si elle exploite ce créneau artistique-là. Ça lui va bien, ça fait partie de son genre. Mais il y a du noir sur sa possibilité de chanteuse. Puis probablement, tant si longtemps que ce noir-là va teinter, elle n'arrivera pas à percer au niveau du chant. C'est-à-dire que je ne pense pas que demain matin, exemple, la radio ici va mettre une chanson de Dove Cameron, là, malheureusement, parce que ça ne se distingue pas suffisamment puis c'est à briller par du noir qui ne devrait pas être là. Ou au contraire, qu'elle est là pour bien la protéger puis qu'elle puisse se concentrer à aimer. C'est là son défi, hein? Puis elle y arrive mieux dans ses fonctions d'actrice. Parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi Better in Stereo tiré de Live and Maddie. Oui, bien, ça, c'est une autre affaire. C'est une série qu'elle a faite avec une soeur jumelle. C'était deux petites jumelles, mais ce n'était pas deux vraies jumelles parce que Dove n'a pas une jumelle. Ça fait que ça, c'est une avancée. C'est une avancée technologique parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que les jumelles soient ensemble à l'écran et que les deux aient une histoire. Ça fait qu'elle a dû travailler très, très fort pour faire les deux personnages de concert puis d'amener ça, tu sais, à tourner tout seul, de faire semblant que ta soeur jumelle est à côté. Ça fait que j'ai trouvé ça bien parce que mes filles écoutaient ça. Elles aimaient du basket. Elles avaient des amis. Elles chantaient un peu. Tu sais, c'était cool et sympathique. C'était une belle série. Une belle série de Disney. Alors, j'ai mis la chanson du générique que c'est elle qui chante. Parfait. C'est probablement dans cette série-là qu'elle s'est faite connaître puis par la suite, notamment dans Descendants dont tu parlais plus tôt. Oui, elle était jeune quand elle a fait ça. C'était comme Anna Montana numéro 2, si on peut dire. L'histoire, le contexte n'est pas pareil. D'accord. Elle mentionnait que plus jeune, elle écoutait beaucoup de Britney Spears, Christina Aguilera puis qu'elle est inspirée par Madonna. Intéressant. Il y a trois qui portent jaune. C'est dans le jaune que ça se passe. J'ai remarqué aussi qu'elle a déjà joué dans un film Vengeance avec Ashton Kutcher. Ah, quand même, hein? C'est intéressant. Il me semble que je l'ai vu, mais peut-être pas non plus. Fait que merci de l'information. Je vais porter attention. Mais regarde, Ashton, il y a du jaune aussi. Fait que ça va bien. Dans le réseau des jaunes, là, elle a sa place. Écoute, elle a fait une émission dans la série Le Mentaliste, saison 5, émission 2. Benoît, tu regarderas. À un moment donné, Patrick Jane, lors d'une enquête, il goûte un thé, peut-être du Labella Donna, puis il commence à avoir des hallucinations. Puis là, il hallucine sa fille à l'âge qu'elle aurait. Et puis là, ben, c'est Dove Cameron qui fait sa fille, genre, à l'âge de 20 ans. Fait que, en tout cas, elle a des belles opportunités qui laissent une marque quand elle apparaît, là. Mais c'est ça, c'est pas facile. Elle porte quand même l'image de certains stéréotypes. T'sais, la blonde, hautaine, stéréotypée, friquée. T'sais, fait que c'est pas facile de se dégager de cette image-là. Puis je regardais dans les photos, là, libre de doigts, t'sais, les cheveux noirs, on la reconnaît pas du tout, du tout, du tout. Fait que, elle est comme condamnée à porter le blond pour qu'on la reconnaisse plus facilement. Mais en tout cas, c'est tous des défis de son image qu'elle a transformé. Puis là, ben, tu vois, là, elle gagne jusqu'à 28 ans. OK, mais, t'sais, il arrive quoi après Walt Disney? Ça, c'est une grosse question qui doit inquiéter son futur. OK, d'accord. Elle parle français puis elle a aussi des origines russes, slovaques et hongroises. Ah, quand même, hein? Ah, qu'elle parle français, je savais pas, c'est le fun. Fait qu'elle a le don des langues, ça, c'est particulier aussi au jaune. Tout à fait. Puis, pour faire le lien avec Cameron Boyce, dans le fond, évidemment, ils ont participé dans des projets communs. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, un lien d'âme? S'il y a un lien d'âme, c'est pas au niveau sexuel, il y a une énergie fraternelle, mais dans la mémoire, la dernière mémoire qu'on était ensemble, Dove était le grand frère de Cameron Boyce. Fait que ça, c'est leur dernière incarnation qui touche à peu près 1811, 1836. C'est une petite incarnation, mais c'est pas l'incarnation qui dure cette date-là. C'est qu'il y a eu un bouleversement en 1836, qui ont perdu le père d'un suicide. Fait que là, il y a eu quelque chose qui s'est tramé au niveau de leur lien d'histoire. Ça s'est morpionné un peu, mais il y avait un bon contact en 1811, puis la partie. Ça se passe en République tchèque, c'est pas dans la même dynamique des États-Unis. Puis encore là, je sais même pas si ça portait ce nom-là dans cette époque-là, mais c'est dans ce coin-là du globe. Puis il y était trois frères. Fait que il y a une solidarité qui est remarquable dans cette incarnation aussi de « OK, on a un projet à monter, on y va, on y va » à partir de son essence, ses talents qui sont en développement. Fait que ça a été très difficile, la mort de Cameron Boyce, justement, parce que ça leur a amené à serrer davantage son chakra du cœur, puis à vouloir contrôler davantage la vie. Mais encore là, c'est de l'illusion, tu sais. Parfait. Moi, j'étais prêt à enchaîner avec Cameron Boyce. Enchaîner! Parfait. Donc, tu as choisi une compilation d'extraits de ses chansons comme Trump? Bien, écoute, ça, c'est le type charmant junior. Tu sais, la personne qui veut plaire, puis qui est pleine de bisous, puis ça fait partie aussi de l'énergie qui a été amenée par Cameron. Ça, au niveau de son âme, en ce moment, est blanche et orangée. Blanche par en haut avec une boule orangée vers le bas. Écoute, il va bien. on va y aller sur ce type de nouvelle-là. Ce n'est pas une énergie qui est farouche, OK? Puis, dans la chanson que je vous ai présentée, on peut le remarquer, ça aussi. L'espèce de petit séducteur qui fait des balades pour séduire les filles, pour être plus confiant, qui est gêné, discret, mais avec, tu sais, l'espèce d'approche sexy un peu. Écoute, il y avait bien des cartes pour aimer de la vie. Ça fait que oui, on le voit jouer de la guitare, on le voit chanter des balades ou des petits, en tout cas, des cannes à pêche à l'eau pour pogner un petit peu plus au niveau des femmes. C'est probablement beaucoup de gênes qui l'a amené à s'exprimer comme ça, à montrer cette partie jolie qu'il portait. Mais quand on le regarde de l'autre côté, maintenant, il va bien. il n'est pas réduit au silence, mais c'est dans un espace tranquille. Il fusionne avec d'autres âmes des fois à l'occasion, mais là où ce qu'il est en ce moment, il est pas mal tout seul. Il y a des courants électriques qui ont de la misère à passer, on le voit au niveau de son dos, si on peut dire, puis il y a une partie qui est quand même déconnectée, pourquoi il préfère un petit peu cheminer tout seul de l'autre côté. Mais il est accessible, mais il y a des démons intérieurs qui n'ont pas le choix de faire face puis qui n'est pas arrivé encore, il est encore hanté, il est encore déçu. Alors moi, j'ai une solution pour ça et je lui donne un cœur de lumière rose et puis c'est vraiment quelque chose qui a neutralisé, c'est partie de résistance. Ce que je peux dire aussi, c'est que il y a quelque chose, son problème d'épilepsie vient de la lignée maternelle, c'est un conflit qui est non réglé puis qui est venu utilité plusieurs fois au niveau de ses nerfs, de son système nerveux précisément. Mais tu vois, encore là, sa mort a laissé des imprécisions. Il y a encore des zones qui ont été contrôlées probablement par Disney, probablement par la famille ou son agent ou son équipe et etc. mais le problème de Cameron Boy c'est que quand il est décédé, la majorité des gens ont opté, regarde, c'est un jeune, il a fait une overdose puis là, il est mort de ses excès puis là, en tout cas, ils ont eu pas mal de messages à dire non, non, il n'est pas mort d'une drogue, il est mort d'une crise d'épilepsie. Techniquement, selon leur version, Benoît, tu confirmeras mais ils ont dit qu'il était dans son appartement, il a fait une crise et tu étais tout seul puis c'est fini. Qu'est-ce que tu as comme version, toi? Oui, c'est ça, il y avait eu des différents tests qui ont été faits mais effectivement, ils ont écarté la théorie de la drogue qui était vraiment une crise épilepsie. Ben, il faut comprendre que dans le cas de Cameron Boy c'était un genre d'hyperactivité qui amenait une surchauffe de son système nerveux, etc. Et en même temps, c'était quand même très fluide mais c'était comme trop fluide. Fait que c'est comme si à un moment donné, c'était comme une hémorragie mais pas assez de plaquettes pour que ça arrête. Fait que vu que c'était très intense, il avait comme une difficulté d'ajustement au niveau de son système nerveux central mais s'il prenait quoi que ce soit, ça l'aurait amplifié son excitation énergétique. Fait que son problème, lui, c'est qu'il était trop stimulé, il aurait fallu avoir comme plus un effet calmant pour aider justement la régénérescence puis son cerveau mais il était nerveux aussi en même temps. Ben, écoute, ce que je peux te dire, c'est que il est toujours charmant, il est toujours sympathique mais il y a quelque chose qui n'est pas connecté chez lui puis qui fait pas mal son bout de tout ça. J'ai comme l'impression qu'il y a de la colère un peu au niveau de l'énergie maternelle qui était peut-être trop envahissant. Je ne me raconte pas comment ça s'est passé dans son profil familial. Mais il a besoin, peut-être parce qu'il était trop entouré, mais là, il est dans l'autre réaction, c'est que je veux faire mon chemin tout seul. Fait qu'il va voir d'autres armes de lumière mais il ne se sent pas bien. fait qu'il ne reste pas longtemps. Puis en même temps, il est en train de vouloir mettre de l'ordre dans sa mémoire, de comprendre des choses. Je le vois comme s'il voulait écrire quelque chose mais qui était en peine d'espération puis qu'il ne savait pas trop par où commencer. Mais il est en quête. On voit qu'il veut comprendre des choses mais que l'information n'est pas là. Fait qu'il cherche mais avec le syndrome de la page blanche. Alors ça va être sale au monde qui va s'en occuper. il y a une belle réceptivité avec Salomon. Tu vois, juste en connectant avec Salomon, son orange, il a comme augmenté puis là, on est allé chercher au niveau de sa joie de son intérieur mais dans juste une jeune joie intérieure. Ça lui fait le même effet qu'un jeune. À quel âge qu'il est décédé? 20 ans. Ah. quand même. Oui, effectivement, mais ce qui me frappe, c'est tout ce qu'il a réussi à faire dans ces 20 ans-là, il était excellent au niveau comme acteur, danseur, chanteur, mannequin. Il a commencé très jeune puis il a quand même été très impliqué dans des oeuvres caritatives. Il a travaillé sur un projet pour l'eau potable, pour les pays sous-développés. Il a d'ailleurs gagné un prix pour l'esprit pionnier de ce projet-là. Il s'est impliqué pour les sans-abri, la lutte contre les agressions sexuelles, contre la maladie, contre les armes à feu. Puis il a dit la nouvelle arme et l'unité. Puis il y a aussi une fondation posthume établie en son nom pour aider les jeunes qui ont besoin de ressources. Donc voilà, il était quand même en peu de temps, il a fait beaucoup. Ah. Ça s'explique pourquoi il y a beaucoup de blancs en ce moment avec lui, OK? Mais tu parlais des choses, puis là, j'aurais dit t'arrêter entre chaque. Il a travaillé aussi auprès du vert parce que quand, je pense, dans le milieu des associations caritatives que tu as dit, celle-là, c'est un beau joyau vert émeraude. Il y avait aussi la lutte contre les agressions sexuelles. Oui, c'est ça, exactement. C'est lui ou c'est vert. C'est une cause qui est venue le toucher personnellement comme si, ce que je vois, c'est au niveau de sa mère, c'est un sujet qui était très important pour elle puis c'est comme si c'était une manière pour lui d'apporter sa compassion sur le sujet comme une manière pas de la défendre, pas de la protéger. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est une thématique qui lui a été inculquée en valeur par sa mère. Je vais le tourner comme ça. Donc, c'est quelque chose où ce qui est venu apporter de la guérison puis que, justement, ça a marché parce que cette thématique-là, il y a un gros joyau vert émeraude qui est sorti. Donc, c'est une cause qui a apporté beaucoup de guérison par rapport à son choix de s'investir là-dessus. Mais, tu avais dit aussi que Dove Cameron, elle avait cette partie-là mais dans ses implications chez Dove, ça n'a pas eu la répercussion de sortir ça en énergie de guérison. Donc, il y a une particularité ici, Cameron a vraiment réussi à apporter de la guérison par rapport à son axe sur le sujet. Ok, parfait. Bien, puis, une chose qui est intéressante, c'est qu'il a participé à deux films avec Adam Sandler dans les films Grown Ups. Oui, ça, écoute, il a fait un hommage quand Dove est décédé, c'était très touchant, il avait vraiment réussi à développer une belle complicité avec Adam, mais encore là, Adam est plus dans le bleu et l'oranger, fait qu'ils ont été capables de se retrouver dans l'oranger. Oui, puis en fait, il devait jouer dans un autre film subséquent, Hubie Halloween, évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais comme amas, j'ai dit, je ne sais pas si c'est lui spécifiquement qui l'a dit, mais il était dit, parti beaucoup trop vite, un des plus gentils, drôles et talentueux, jeune, puis tu seras toujours dans nos cœurs. Je vais te le dire pourquoi, ok, c'est que Cameron Boyce avait son don du charme, son don de plaire, de séduire, c'est ce petit côté-là, ok, il l'avait pour les filles, oui, mais il l'avait aussi comme un cœur mou, fait que quand Adam l'a vu, c'est sa bonté qui a été stimulée, c'est carrément l'effet, parce qu'Adam Sander, avec son bleu, il est comme plus, pas froid, peut-être plus pragmatique, fait que le cœur mou de Cameron Boyce a réussi à dépasser, si on peut dire, les défenses d'Adam Sander, puis il l'a ramolli au niveau du cœur, c'est un don qu'il avait quand même. Fait que c'est pour ça qu'ils ont réussi à développer une belle relation d'amour, mais pas, c'est de l'amour dans le bleu d'Adam, qui a réussi, dans le fond, à se rapprocher. Donc, tu vois, dans le point commun de Laurent, il y a effectivement une relation par fils qui est très, très proche, très aimant. Fait que ça a été probablement restimulé avec cette position-là de « growing up » et « 1 » et « 2 ». Et puis, aussi, t'as sur cette base d'amour fraternel-là, t'as Adam Sander qui a été une grande sœur par rapport à Cameron Boyce qui aimait beaucoup, beaucoup son petit frère, qui avait beaucoup de talent puis déjà, à cette époque-là, il était un petit peu plus vite que la normale. Fait que c'est ça qu'il a comme particularité, Cameron, c'est qu'il se déplace très rapidement, il est très rapide, il faisait de l'argent très rapidement et il y a quelque chose de surexcité qui vient probablement de son TDAH qui était à ce niveau-là et qui avait quand même des répercussions sur d'autres incarnations, cette capacité-là d'aller quand même très trop vite. Fait que, oui, c'est ça, il y a un beau cachet dans l'histoire parce que les cœurs mous, mous et généreux et sensibles, on le voit beaucoup dans la particularité artiste de Cameron et pour un jeune, c'est très rare et miraculeux parce qu'ils sont plus avec une tendance de rentrer dans un égo, dans un, tu sais, comme les sportifs, si on peut dire, là, ou ce que là, c'est l'égo qui absorbe puis c'est le caractère qui se durcit mais Cameron, il y avait une grande générosité de son cœur mou, je l'appelle cœur mou mais au contraire, ça le ramenait à une justesse de ses émotions, donc une précision aussi de son jeu mais Cameron, il y a quand même quelque chose qui le distingue, c'est qu'il n'a jamais joué de drame où il n'a pas été le premier d'un film où ce que là, tout repose dessus, il a toujours eu des seconds rôles qui lui allaient bien ou ce que c'était léger ou ce qu'on pouvait mettre ses dons en avant et puis qu'il arrivait quand même à jouer quelque chose de mou, de relax, de sympathique puis qui amène un charme à l'histoire, alors c'est vraiment la particularité de Cameron. Ok, parfait, peut-être cœur tendre, peut-être, Oui, c'est voilà, ça prenait un cœur tendre pour le trouver. J'approuve, c'est bon, je vais le convertir, je vais le corriger. Un beau cœur tendre. D'accord, comme deuxième trame, tu as choisi You and Me tiré de Descendants 2 qui est du chant avec la danse. Oui, ben là, la scène finale de Descendants 2, encore là, c'est pas lui qui a le rôle principal mais tu le vois quand même là, tu le vois, il s'est bleaché les cheveux, c'est particulier de voir un cheveu noir bien foncé avec les cheveux bleachés. La caractéristique de Cameron Boyes aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de taches de rousseur, fait que ceux qui ont des taches de rousseur à Hollywood, ils ne percent pas vraiment bien non plus, fait que ça, il y a eu de la chance, là. Fait que tu me dis qu'il a été comme mannequin, encore là, c'est un mannequin hors standard. Ok, parfait. Il mesurait 5 pieds 7. Ouais, pas grand, pas grand, puis son père était afro-américain, sa mère était juive, puis il était vraiment un danseur accompli avec toutes sortes de types de danse maîtrisées, il s'était aussi intéressé au basketball, à la gymnastique, à la natation, puis aux arts martiaux. dans le fond, il aurait pu performer dans plusieurs disciplines aux Jeux olympiques. Ben, c'est l'hyperactif, comprends-tu? L'hyperactif, qu'il faut t'occupe pour que ça reste constructif. Autant au niveau de son mental, ça lui prenait plus de paix. Fait que quand t'as un enfant hyperactif, puis qui est talentueux, puis qui a besoin de bouger, ben qu'est-ce que tu fais? Tu l'organises. Puis c'est un petit peu ça que ses parents ont fait. Ils l'ont tapissé bord en bord d'activités, de contrats, de ci, de ça, qui a fait en sorte qu'il a quand même eu le temps de pleinement s'épanouir pendant les 20 années qu'il était là parce qu'il a tout fait très, très, très rapidement. C'est ça, son hyperactivité. Fait que, tu sais, il était prêt à partir, je vais vous dire. Là, ça n'a pas été une catastrophe pour lui. Il s'est senti prêt à partir, puis c'est son choix qui est arrivé. Fait que, il était prêt, il avait pris le temps de s'accomplir parfaitement, il avait touché tout ce qu'il voulait toucher. Fait que, regarde, l'occasion s'est présentée, il était prêt, il est sorti, et puis, il ne regrette pas, c'est ça qui se passe. Mais, encore là, il n'est pas aligné sur, exemple, sa prochaine incarnation ou quoi que ce soit. Hier encore, il y a encore des choses qu'il ne comprend pas, il y a encore des espaces qui ne se sont pas activés, puis moi, c'est ce que je vais faire ce matin, par le naturel de mon cœur et de mon âme. C'est juste une pulsion de lumière qui est dégagée par mon sonnerie intérieure et qui va comme, il l'a accueilli, c'est venu border son troisième œil, c'est venu border la droite de son chakra de la gorge, il y a quelque chose, il y a des pères qui sont en train de disparaître, c'est le rose qui s'occupe de ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu comme renforcer son cœur mou, je retourne dans son cœur mou, je m'excuse, je suis allée le corriger, mais là, c'est sur le cœur mou que ça joue. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de sortir de sa grand-mère maternelle, puis ça lui a permis de retrouver un genre d'idyllique au niveau plus normal de sa lumière de chakra cadre. Fait qu'il balance rapidement dans son centre, puis ça descend dans son plexus, puis là, on voit qu'il y a de l'amertume, puis il y a des affaires qui sont tannées. Ça vient de son enfance qui est en train de sortir. C'est pas une crise d'épilepsie, mais c'est une crise mentale où à un moment donné, il ne comprenait pas des choses, puis ça l'a évaporé dans le corps mental. Puis il y a à peu près 6-7 ans, il était vraiment tout petit. Fait que ça aussi, ils se sont comme en train de passer un filet dans le corps mental pour y enlever ces gros morceaux-là. Il y en a plusieurs. Mais tu vois, dans les morceaux qu'ils sont en train d'enlever, on voit quand même qu'il aurait pu avoir une dépendance, que ce soit une médication pour son épilepsie ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, les gens n'ont pas bien visé avec la diagnostic de drogue, mais tu vois que l'addiction a fait quand même partie de ses résistances qu'il avait au niveau du corps mental. Fait que c'est en train de dépurer, puis là, il s'est vidé parce qu'il est comme désiré de vouloir s'endormir. Tu sais, quand t'es vidé, là, je le suis pas beau. Mais je le laisserai pas tout seul dans son parallèle où est-ce qu'il est. Alors, il y a une bonne connexion avec le roi Salomon. Fait que je demande à Salomon de venir le chercher comme un fils de la Terre. Et puis, il va s'en occuper pendant un bon moment pour qu'il puisse apporter une certaine maturité qu'il a besoin. Il y a des affaires à défaire, puis il y a des devoirs à faire pour aller plus loin. Mais il va revenir avec un tranchant encore plus charmant. Il a comme dépassé une part du ridicule qui est en train de passer en ce moment au niveau de son chakra du cœur, puis qui va l'amener à être un homme doux, sensible. Puis ça, c'est quelque chose que son âme tient particulièrement. Alors, il n'y aurait pas pu avoir, même si c'était un enfant de la révolte, des descendants, il n'y aurait pas pu, il n'y aurait pu jouer dans une grosse brute, mais c'est contraire à la nature qu'il porte. Puis pour le faire, il aurait fallu qu'il y ait un anson orangé. C'est là qu'il aurait pu pouvoir jouer un autre domaine. Mais ça ne faisait pas partie de cette destinée. Il voulait vraiment donner un message positif aux jeunes, puis c'est là-dessus qu'il a réussi sa mission. OK, parfait. J'ai un dernier point que je voulais toucher, c'est qu'il y a eu un documentaire l'année après son décès qui s'appelait Showbiz Kids, et c'était les effets de la célébrité sur les enfants. Donc, je ne sais pas quelles ont été les conclusions, mais je trouvais ça intéressant. parce qu'il y avait des entrevues de lui, de son vivant. Oui, ça fait partie de son lègle et de son message, puis c'est exactement l'expérience qu'il a vécu. Ça a été ciblé là-dessus. C'était un bel ambassadeur pour pouvoir dire OK, les jeunes, rêvez. Portez attention quand même au message parce que même si tu te développes, il y a quelque chose qui ne doit pas être altéré par son désir de performer. En tout cas, ce que je comprends de ce qui s'est passé là-dessus, même si je n'ai pas vu le documentaire. OK, parfait. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais sur Cameron. bien, on va le bénir puis on va lui souhaiter de s'amuser parce que dans l'amusement, il délaisse ses armures puis il y a quelque chose qui va venir se façonner avec Salomon sur l'haricolisme et la thématique du père. Alors, c'est pas mal dans les thématiques qui prochainement vont traverser. Parfait. Donc, on peut enchaîner avec Walt Disney. Ah, la belle magie de Walt Disney. Absolument, allons-y. Donc, la première trame que tu as choisi, c'est The Two Sides of Walt Disney. Bon, OK. Autant qu'un petit table Walt Disney sur YouTube là, puis tes The Two là, tu sais, tu te... Tu disparais sur un néant de trame de Walt Disney, tu sais, mais c'est pas ça que je voulais. Et Walt Disney père ou l'homme, il n'y avait rien de dansant, il n'y avait rien de chantant. C'était plutôt des petits moments où il saluait les gens, où il y avait des petits documentaires. fait que j'ai eu beaucoup de difficultés avec Walt Disney que j'ai dû faire en exception, Benoît. Fait que j'ai mis des chansons qui ne sont pas des chansons. J'ai trouvé des petits bouts de Walt Disney. Fait que ça ne se danse pas, ça ne s'écoute pas en chantant avec. Là, c'est tout simplement de voir à quel point que c'est un homme solide, c'est un héros, c'est un monsieur-là. Il y a quelque chose de magique. Puis dans Walt Disney, écoute, il est bleu cobalt. C'est une couleur bleu cobalt. On l'a, là. On tombe avant les enfants indigos, les enfants de cristal, les enfants arc-en-ciel, là, où ils sont pleins de couleurs. Là, on tombe dans Batch, ils sont une couleur. Et bleu indigo dans le cas de Walt Disney. Mais il y avait un reflet du vert. C'est comme s'il y a eu la chance d'avoir la protection de son ancienne incarnation ou une présence du vert émeraude qu'il portait en lui, qui réfléchit sur le bleu indigo. sur le bleu cobalt, mais ce n'est pas suffisant pour dire que c'est une couleur d'âme. C'est un reflet qui a contribué à la sagesse et à son expérience qu'il a apporté avec lui dans la matière et qui lui a amené, dans le fond, ce qu'il avait besoin pour solidifier son bleu cobalt. cobalt. Alors, c'était très intéressant pour Walt Disney. Cela dit, je vois une femme autour de Walt Disney qui était jaune. Alors, il n'était pas nécessairement couplé avec une personne de sa famille d'âme. Puis, encore là, de la manière que je vois comment c'est passé, en fait, je ne sais pas si ça a été sa femme. Ce que je vois, c'est qu'il a aimé une femme. Et cette femme-là était jaune, mais c'est comme si Walt avait mis de l'avant son empire. Et son empire, c'est ça qui lui procurait la joie et l'expression de ses talents, etc. Alors, ce n'est pas une personne qui s'est épanouie au niveau amoureux. Qu'est-ce que tu as sur sa vie sentimentale, Benoît? Effectivement, il y a eu une seule femme puis il y a eu deux filles dont la deuxième adoptée. Mais même, tout ce que j'ai vu, même au niveau du travail, il était plutôt distant avec les gens. Ça vient des bleus. Ça, c'est une particularité des bleus cobalts. En passant, sa deuxième fille, celle qui était adoptée, elle est d'une couleur orangée. Fait que déjà là, ce n'était pas dans les trames de la famille. Fait qu'il n'y a eu plus à moi l'expérience quand tu as un jeune qui n'est pas dans la même couleur que ta trame, ça amène à dépasser, ça amène à toucher d'autres choses. En fait, ce n'est pas qu'il était inaccessible, c'est qu'il était mystérieux. c'est comme s'il se mettait sous l'angle de voir les choses. Donc, il était plutôt observateur, c'est ça qui se pensait, mais il y avait toujours l'espèce de réplique de charme, l'espèce de superficialité qui enrobe tout, mais qui est de haut niveau, mais en même temps, ça le confrontait à des peurs de descendre dans ce qui est vrai. Ce n'était pas quelqu'un avec qui tu pouvais avoir une discussion de cœur à cœur. Là, je m'excuse, je viens de voir Charlie Chaplin qui est proche de Walt Disney, il y a une connexion, ça a attiré l'attention de Charlie Chaplin. Mais tout ça pour dire que Walt Disney était quand même un homme secret et ce qui, c'est comme l'effet du miroir, c'est ça un peu qui regardait la vie à travers ce filtre-là d'observation et ça s'appréciait juste une peur de faire face à tout ce qu'il pouvait voir puis il y avait besoin de ça, c'est comme un mécanisme de défense qui l'a servi pour pouvoir atteindre le degré de fantaisie comme s'il prenait une énergie orangée puis qu'il l'amenait vers le haut, je le vois au niveau de sa gorge, au niveau du troisième œuvre. Il y a quelque chose qu'il a été capable de faire, c'est comme s'il a pris l'énergie de création qui est très matière dans le orangé et qu'il a réussi à amener ça à des niveaux plus élevés et c'est la particularité de Walt, c'est que ça lui a permis de pouvoir comme partir de la matière et monter en haut pour aller chercher plus de fantaisie puis aller égayer plus de l'écart et lui, ce qu'il voyait, c'est que plus les enfants sont heureux, plus que l'argent rentre. Walt Disney, c'est la particularité de tous les invités qu'on a fait, c'est le premier qui prend une énergie de matière et qui l'amène en conscience à des niveaux plus élevés. alors il y a quelque chose qui a été épuré au niveau de la fantaisie en passant par ce chemin-là et qui a amené dans le fond à créer dans la matière encore plus fort parce que ça partait d'une énergie orangée. En d'autres mots, la majorité des gens vont recevoir une impulsion divine et là vont la faire descendre dans les chakras, dans les idées puis là ça va arriver dans la matière. Mais lui, il a fait le chemin contraire, il est parti de l'énergie de la Terre puis il l'a monté plus haut. Alors moi je trouve ça beau puis il se trouve que c'est un gros secret qu'il nous offre ce matin et je vais essayer sérieusement parce que moi je suis habituée de prendre par le haut et etc. de descendre en bas mais ça m'inspire. Je vais essayer de le faire autrement avec son secret qu'il nous partage de prendre une énergie matière puis à l'amener à les plus hauts niveaux de fantaisie et de vibration en le montant par le haut et c'est comme ça que la magie s'est opérée dans le cas de Walt Disney. Parfait je veux juste faire une parenthèse revenir sur Charlie Chaplin il était fasciné par Charlie Chaplin il a participé à des concours d'imitation quand il était plus jeune aussi dans des pièces de théâtre amateurs ils se sont rencontrés parce que j'ai vu des photos des deux côte à côte donc j'imagine il y avait un lien entre les deux. Il est encore là ce lien-là puis c'est drôle parce que tu as été capable de faire à l'avance des recherches avec Charlie Chaplin ben tu as eu le in de Charlie Chaplin c'est pas pour rien fait que c'est une surprise ce qu'il nous fait mais en même temps il était comme un peu préparé puis flanc que tu avais déjà de l'information écoute c'est sublime c'est de toute beauté puis non seulement ça mais ce qu'on me dit c'est que Charlie Chaplin a été approché un petit peu à la Mickey Mouse c'est comme si Walt avait eu comme de l'inspiration de Charlie Chaplin qui est transposée dans le personnage de Mickey Mouse fait que ça a été important mais je pense pas que Charlie Chaplin a fait la voix de Mickey Mouse je vois pas que ça a été jusqu'à un contrat officiel mais ce que je sais c'est que dans la conception de Walt Disney Mickey Mouse a pris base dans l'inspiration de Charlie Chaplin et ça c'est un scoop mon ami parce que ça fait pas ça moi c'est révélé Charlie Chaplin a inspiré Mickey Mouse c'est intéressant oui tout à fait parce que dans le fond Mickey Mouse c'était un peu la personne il représentait le peuple qui était accessible il était jamais c'était un héros mais dans le fond un héros du peuple qui va jamais accomplir de grandes choses mais qui se débrouillait toujours à accomplir ce qu'il se devait puis un peu comme Charlie Chaplin ah c'est c'est inspirant ça prend par le coeur ça c'est le fun ça on le savait pas mais ce que Walt dit c'est que c'est important que ce soit implanté en Floride son affaire il y a il y a quelque chose que c'est un choix très véritable de s'installer là et ça a manifesté ce choix là une énergie un beau jaune avec des petites particules dorées alors c'est vrai c'était vraiment un choix de lumière qu'il a qu'il a fait en installant sa base au niveau de la Floride pourquoi la Floride ça je sais pas mais c'est vraiment un choix très important qui relève dans le fond de la lumière parce qu'il s'est positionné là où c'était le meilleur choix pour lui déjà là il y a une condition de réussite qui est avancée justement à cause de la synchronicité de son mouvement créateur puis non seulement ça mais ça multipliait les recettes de la Floride en général y a-tu un lien y est-il né de là pourquoi la Floride t'es-tu quoi là-dessus bonne question en fait je suis pas certain de son choix de la Floride comme tel je sais qu'il a fait plusieurs recherches mais il a beaucoup voyagé à travers les États-Unis pendant la première guerre mondiale il a travaillé comme vendeur dans un train qui circulait à travers les États-Unis il a aussi travaillé comme ambulancier de la Croix-Rouge mais en France puis c'est à travers ses voyages en train aux États-Unis et en France qu'il y a eu plusieurs idées qui plus tard vont être des sujets d'animation donc il s'est inspiré de ses voyages il s'est beaucoup inspiré des livres d'histoire pour enfants pour ouvrir son monde oui absolument dans le fond il était fasciné par la découverte du monde entier puis dès sa jeunesse il découvrait par exemple les animaux à la campagne dans ses voyages en France j'ai lu qu'il s'était inspiré entre autres de différentes architectures de bâtiments pour créer son monde imaginaire puis il était obsédé aussi par les nouvelles technologies ça a été le premier à faire un film d'animation avec son aussi en 3D donc il était un génie et innovateur dans le divertissement familial puis il a dit que Disneyland il voulait que ça soit le plus l'endroit le plus merveilleux sur Terre bon quand tu as parlé qu'il était en France ok il n'était pas bien dans cette situation là on voit que ses chakras arrière sont fermés il y avait une grosse pote rouge au niveau du chakra du coeur son plexus était carrément défensé ça allait pas ça allait pas du tout fait que ce que j'admire de son talent c'est qu'il a pris le temps de calmer ses affaires puis il a pris le temps de s'aligner vers autre chose puis de partir à la base de son intérêt de la curiosité puis de développer son talent à l'aide des moyens du vent puis de la technologie moi ce que je vois c'est qu'il a donné un gros spin ça crée une grosse spirale qui est venue déterminer l'angle du cinéma entre autres donc d'où le pourquoi qui était très proche de Charlie Chaplin aussi par le fait même fait que si tu vois ça a été très dur de ce qu'a été témoin probablement pendant la première guerre mondiale puis ça l'a perturbé véritablement et ça ça a créé un effet choc où ce que là ça lui a aidé à cibler dans le point qu'il voulait justement aller dans le divertissement et l'humour pour aider justement à développer l'esprit familial qu'il trouvait qu'il y avait aussi beaucoup de chicanes d'autorité ou quoi que ce soit qui faisaient en sorte que ça contraignait toujours la partie fantaisie donc c'est vraiment quelque chose qui lui a servi de miroir comme j'expliquais tantôt lui il marchait avec ses miroirs il était isolé avec ses miroirs puis c'est là-dessus qu'il a réussi à dénicher le secret pour profiler le chemin de l'évolution de l'industrie entre autres celle de la magie pour aller chercher le cœur des gens développer l'espèce de bon moment à passer en famille sans nécessairement rentrer dans la discipline ou les contraintes ou les responsabilités ou etc donc c'est vraiment ça ce qu'a été la magie de son secret très fait ses parents étaient son père était d'origine irlandaise sa mère d'origine allemande et anglaise son père est alcoolique je m'excuse j'ai vu ça son père est alcoolique il m'a dit ça je transmets mais j'ai interrompu continue puis d'ailleurs il y a toujours une relation difficile avec le père qui était aussi violent envers certains de ses enfants il était le quatrième garçon puis il y avait aussi une petite soeur c'est ça je te dis la discipline dans le cadre familial il savait que ça a mené une fermeture pourquoi il l'a vécu tout simplement c'est un petit peu la magie du secret de pouvoir amener le père dans un autre cadre rigide autre que la rigidité de la discipline puis c'est ça son père il avait de l'alcool et tout c'est pas un secret c'est quelque chose qui veut se débarrasser en passant elle s'est prise dans sa gorge c'est pas passé illuminé il y a encore des espaces là-dessus mais je veux juste te dire qu'il est incarné dans une nouvelle incarnation depuis 1986 il est mort en quelle année? 66 ah ça il a pris 20 ans pour revenir il est en petite fille puis il porte du rose ben là il doit être une grande femme là 86 ça fait qu'il a un corps de fille puis là il expérimente une âme avec plus de rose mais le problème c'est que la partie Walt Disney est très forte encore en énergie elle est plus forte même que la fille qui le porte dans cette incarnation c'est probablement ça quand tu arrives à développer la magie de Walt Disney mais Walt Disney l'âme de Walt Disney est encore très présente en énergie donc c'est probablement difficile pour la jeune fille la femme qui l'est maintenant d'avoir l'effet de Walt Disney qui est encore très 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 présent au niveau des égrégores de la Terre donc je sais pas c'est qui en passant j'aurais pu dire ouh c'est Dove Cameron de faire le lien mais non c'est pas déjà ça a été une surprise de voir qu'il est incarné depuis 1986 puis encore là j'entends la Louisiane une petite fille rose de la Louisiane ok il y a il y a beaucoup ben lui-même il y a beaucoup bu il fumait il a souffert de dépression puis il est mort d'un cancer au poumon je vois aussi qu'il y avait une difficulté au niveau cardiaque fait qu'il y a peut-être du cancer du poumon mais probablement aussi d'une crise cardiaque qui a en tout cas je ne mise pas tout sur le cancer du poumon parce que son corps était difficile pourquoi à cause du renoncement qu'il a fait et de la culpabilité qu'il a porté au niveau de son père puis tu vois cette rigidité-là il a essayé de la dompter il a essayé de la soulager il a pensé par l'imaginaire pour se soulager etc mais peut-être dans l'homme qu'il a été il n'a pas réussi nécessairement à faire le passage mais ce qui est important c'est qu'au niveau de la collectivité ça fait son effet peut-être pas instantanément c'est pas parce qu'il y a eu Mickey Mouse ou Blanche Neige que les gens ont arrêté de battre leurs enfants mais il y a quelque chose qui à long terme a été important au niveau de cette évolution là ouais puis je sais en fait ça s'est adonné j'ai regardé un documentaire de Walt Disney hier donc j'ai eu certains scoops dont la photo avec Charlie Chaplin mais il a dit qu'il n'a jamais eu l'approbation de son père puis même avec quand Disneyland a ouvert ses portes ça a l'air son père il a dit oui c'est bien beau mais si jamais ça fonctionne pas ben tu vas avoir tout perdu ouais moi ce que quand t'as dit son père avant que tu dises ta France ce que j'ai vu c'était l'insécurité du marché fait que c'était pas son père a été accroché sur l'insécurité du marché puis il a sorti ça là mais c'est pas grave ce que ça a fait c'est que ça a sorti de l'énergie de rébellion de Walt puis il se garde je vais continuer à faire mes affaires puis je vais m'ostiner t'as pas d'affaires là-dedans toi t'es déçu ça m'appartient pas tu sais mais son père ce que je vois qui était orangé et vert un peu vert dans le sens c'est comme de l'énergie stricte qui a cristallisé c'est pas une énergie vert de l'âme mais ce que je vois c'est que dans l'énergie de son père lui aussi il est décédé d'une crise cardiaque fait que c'est vraiment quelque chose mais quand je regarde l'énergie de sa femme puis de ses deux enfants ils ont eu de la misère à aller chercher un Walt agréable parce qu'il était un modèle isolé beaucoup dans la réflexion de l'observation puis dans ses miroirs donc c'est pas facile d'arriver à une communication de coeur à coeur mais c'est important qu'elle soit là parce que c'est comme si ça lui a amené les idées de base pour pouvoir créer plus loin plus haut puis monter son château fait qu'il a pris le temps de placer ses cartes essentiel pour sa mission puis comment il a fait qu'il a utilisé son intuition et par son intuition il a réussi à se brancher davantage sur la grille des miracles qu'il portait qu'on a tous mais lui il a réussi à l'activer pleinement puis tu vois que sa grille des miracles il y a un beau jet de lumière divine qui passe dedans fait que c'est pas tout illuminé mais l'espace qu'il a créé a été nécessaire pour pouvoir aller au fond du potentiel de l'entreprise qu'il a apporté et ça je te dirais qu'il y a un top là-dedans au niveau mondial parce qu'il a réussi à le créer très fort puis à le dessiner pour le passer au travers du temps parce que voir Disney ça s'entend c'est comme rien je sais pas je sais toi quelles les dates c'est-à-dire oui si on veut parce qu'il a commencé ses films il y a à peu près une centaine d'années c'est ça fait que non seulement ça mais si je regarde dans 2-300 ans Walt Disney est encore activé sa grille de mes rangs puis produit encore il a réussi à développer une entreprise qui est à l'abri de l'échec tu vois-tu l'insécurité du marché c'est à la partie là puis là ça va continuer puis ça va continuer à prospérer pourquoi parce que c'est qu'il y a toute une équipe en arrière de ça qui a réussi à conduire le filon c'est une couture qui a été tramée à travers les générations pour réussir à innover à être à la pointe des technologies etc puis toujours se pousser plus loin écoute c'est un gros engrenage cette machine-là oui tout à fait puis c'est d'ailleurs ce qui est impressionnant c'est qu'il a été chercher les meilleurs dans toutes les spécialisations pour avoir le meilleur produit puis qu'avant quand il était à ses premiers pas pour l'entreprise c'était la dépression puis il était toujours à court de financement puis il devait toujours vendre sa salade constamment pour pouvoir pondre différents projets puis ça a été pénible mais il a réussi finalement puis d'ailleurs son frère Roy il a été un associé très très utile très bénéfique il était non seulement un associé il a été lui était son frère était gestionnaire on pourrait dire tandis que Walt était le visionnaire oui excuse-moi il était dans le développement des affaires son frère c'était carrément ça puis son frère c'est une arme jaune fait que lui il était vraiment spécialisé dans le développement de ses affaires puis il a quand même amené un angle important d'ouverture puis à la fin c'est comme l'énergie jaune a passé dans le mauve un peu fait qu'il a vraiment réussi à être bien bien centré son frère pour l'amener à du jaune au mauve alors ça c'est vraiment un tour de force on peut dire que son frère a contribué fortement au succès excuse-moi de l'interruption non c'est parfait puis quand quand Walt est décédé son frère a pris la relève par contre lui-même il est mort pas longtemps après oui mais c'est ça j'ai vu puis évidemment il y avait toute une équipe déjà en place pour la suite mais une autre chose on parlait de Los Angeles plus tôt dans l'émission puis c'est là qu'à Hollywood évidemment il a eu ses succès au cinéma puis un autre fait intéressant Arnold Schwarzenegger il a intronisé Walt au temple de la renommée de la Californie pendant son mandat de gouverneur mais ça il aurait fallu que ça soit fait avant tant mieux si ça a pris un Arnold pour le reconnaître mais tu vois quand tu as parlé d'Arna c'était une énergie rouge avec une énergie jaune fait que c'est deux énergies qui ont contribué à amener ça dans la matière puis le rouge c'est une énergie de base fait que ça a été très important ça a été pour l'amener dans la matière dans un premier temps puis tu vois le jaune après amène la connaissance et la mémoire la trace de puis ça c'est important qu'il l'ait fait puis non seulement ça mais il y a quelqu'un qui va le faire pour Arnold c'est pas déjà fait déjà c'est parfait dans le documentaire que j'ai écouté ça disait que pas mal tout était contrôlé dans sa vie tout était mesuré tout était contrôlé mais est-ce que à ce moment-là Walt lui-même se sentait en quelque sorte n'ayant pas tellement de liberté non la précision du détail était un élément important parce que chaque attention que tu portais au détail contribuait au miracle puis c'est là-dessus qu'a fait sa toile dernier de lumière ok parfait ça fait partie de la création c'est l'artiste qui crame sa toile écoute moi ce que je peux te dire en terminant sur Walt Disney c'est qu'il y a quand même une petite mélodie en arrière où ce qui se dandine un petit peu qui suit le rythme il est joyeux il est bien vivant dans le sens qu'il est heureux c'est pas une âme qui est torturée à cause de ça il a réussi à aller travailler maintenant ce qu'il manquait c'est-à-dire la souplesse l'ouverture de l'énergie féminine de l'amour inconditionnel il continue dans le fond maintenant sur l'influence de la mère qu'il a eu en étant Walt là c'est comme c'est comme s'il s'autorise à rentrer dans une autre énergie de son expérimentation qui va l'amener plus loin à définir son évolution puis son bonheur puis là écoute Jackie Kennedy vient d'arriver et elle va accompagner la jeune femme Walt Disney incarnée depuis 1986 pour aller chercher des dimensions supérieures dans le secret de la femme qui a une popularité mais en même temps qui n'est pas de premier plan parce que là elle n'est plus Walt Disney cette jeune femme-là donc il y a quelque chose Jackie va venir l'aider comme à venir supporter l'espèce de contrebalan que Walt laisse encore dans son plan d'expérience sur Terre il y a quelque chose qui va s'alchimiser pour aider la jeune femme de Walt Disney qui est maintenant dans le rose à un autre niveau ça aussi c'est une surprise je ne m'attendais pas à voir Jackie Kennedy là-dessus mais c'est exactement dans le genre d'émission qu'elle peut l'aider puis en même temps elle va vider de sa tristesse c'est un bon échange qui s'est placé là-dessus et salutation de la part de Charlie Chaplin qui est encore très heureux de venir écoute je le vois il me fait des espèces de scènes de cinéma muets encore devant j'ai de la misère à me concentrer un peu parce que c'est beau ça fait me perturber parce que là je suis en train de vous parler mais c'est ça Walt est radieux à une chance inestimable il a travaillé beaucoup la soumission il a travaillé beaucoup en lien avec l'argent des dettes de jeux aussi puis en même temps il a réussi à monter ça de façon à ce que ce soit prolérifique alors moi je trouve ça très inspirant et amusant et écoute il y a une belle énergie de création si à un moment donné vous manquez de création appelez ce type de guide là pour que justement ça prenne l'énergie dans la matière et ça le monte à des plus hauts niveaux vers le haut ne serait-ce que d'amener l'aspect visionnaire jusqu'à votre troisième oeil mais dans le cas de Walt si je regarde son troisième oeil qu'il avait à l'époque il ne correspond pas à la beauté des troisième oeil que l'on connaît aujourd'hui avec un magnifique chakra c'était un visionnaire mais qui était au niveau de son plan alors c'est pas de la vision pure c'est de la vision rationnelle d'avoir une compréhension logique de ce qui se passe fait que c'est comme ça qu'il a réussi à le développer puis à rassembler l'argent qu'il avait besoin pour son plan alors ça aussi si on veut y aller de façon pragmatique de plan par plan de planche par planche bien Walt c'est un beau sujet pour construire un empire absolument puis comme deuxième trame tu avais choisi dans le fond c'est son dernier extrait télévisé avant sa mort qui s'intuit evening with Walt Disney voilà fait que j'ai trouvé que c'était son leg d'héritage puis comme j'ai dit j'ai fait l'exception c'est pas de la chanson mais en tout cas tu vois qu'il y a une belle volonté de suivre sa voix puis de le capter dans ce moment-là bien je trouvais que c'était un beau leg alors je vous le transmets même si c'est pas musical j'étais pas pour le mentionner mais comme t'as mentionné Jackie Kennedy j'ai vu que la veille de l'ouverture de Disneyland il survolait en hélicoptère l'endroit puis c'est à ce moment-là qu'il a appris le décès de JFK puis en théorie il aurait dû retarder l'ouverture de Disneyland mais il a décidé d'y aller de l'avant malgré tout j'ai eu des frissons partout bord en bord c'est sérieux je comprenais pas pourquoi Jackie était venu puis je l'ai compris en passant elle n'y en veut pas puis il a bien fait de l'ouvrir puis ce que je comprends c'est qu'elle s'est sentie accompagnée et soulagée quand même de sa tristesse c'est comme Walt a exaucé un de ses voeux il y a quelque chose qui s'est popé puis ça a ouvert le cœur de Jackie puis ça lui a donné un cadeau fait qu'elle est sans rancune du tout par rapport à ça c'est sûr que Walt a été perturbé par l'assassinat de John F mais ce que je vois c'est que le plan était déjà prêt fait qu'il n'y a pas eu de changement de plan puis ça aurait empiré sa sortie s'il avait attendu justement que la balle ne passe fait qu'il a fait quelque chose peut-être de controversé en l'ouvrant pareil mais c'était la chose à faire c'était le plus gros potentiel de lumière sinon il aurait changé la trajectoire mais il aurait eu beaucoup plus de difficultés ça se trouve tellement beau là en ce moment depuis que Jackie est là il y a beaucoup de jaune beaucoup de rose beaucoup de blanc beaucoup de vert fait qu'il est comme dans une période de réconciliation intérieure puis oui ça agissait Jackie Kennedy sur la jeune femme mais ce que je vois c'est que c'est Walt la partie Walt en ce moment qui bénéficie de ces quatre couleurs là fait qu'on dirait que ça joue sur les deux plans en même temps c'est magnifique ça aide c'est une énergie si vous voulez réconcilier votre petite fille intérieure ben là avec l'aide de Jackie de ses rayons et de Walt ben profitez-en de la vague aussi pour vous amener à l'épanouissement de votre coeur en réconciliant votre petite fille intérieure voilà parfait je veux juste terminer avec certains certains hommages et réalisations ses films ont gagné 22 Oscars il a été nommé excuse-moi 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 ses films à lui pendant son incarnation ou le Walt Disney en général jusqu'à ce jour euh bonne question j'aurais tendance à dire pendant de son vieux ouais ok on va cibler là-dessus c'est bon euh il a été nommé officier et chevalier de la Légion d'honneur euh évidemment il a établi la marque Walt Disney euh il a euh établi son empire autant dans les médias que dans euh au niveau cinématographique que loisirs dans les parcs d'attractions puis euh je sais pas si on dit à combien à travers le monde mais il en chiffre quand même plusieurs là maintenant ouais ouais ah oui c'est remarquable là il a monté un empire mondial là tout le monde a vu un film de Walt Disney sa planète là c'est ça comme rien incroyable oui à sa mort sa fortune était évaluée à 18 millions quand même il y a presque 80 ans c'est significatif ah non 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 c'est beaucoup aujourd'hui ce serait un million c'est certain mais aujourd'hui le chef d'affaires de Walt Disney tu l'as tu non ? non je l'ai pas ce jour ouais c'est parce que t'es le bonhomme puis t'es l'industrie t'sais c'était plus dans ce niveau-là non mais le bonhomme déjà 60 ans avant d'arriver à ce chiffre-là c'était quelque chose là c'était c'est un livre de beurre là ouais parfait parce qu'il est heureux il vous bénit moi je rajoute soyez en paix et puis j'ai comme l'impression qu'il va rester je vais avoir un retour avec Walt Disney parce que l'émission nous a rapprochés énormément fait que j'ai hâte de voir comment ça va se profiler avec le tas parfait ben merci de nous avoir fait découvrir en tout cas à moi des plus jeunes qui oeuvrent dans le domaine de Disney puis je suis content aussi d'avoir évidemment pu en savoir plus sur Walt Disney lui-même merci à toi pour la belle émission merci aux auditeurs auditrices d'être au rendez-vous puis à l'équipe Focus d'y participer ben tu sais Benoît il y a tellement de sujets au Walt Disney on pourrait faire une demi-saison de juste des vedettes qui ont joué dans des films au Walt Disney puis moi j'aimerais ben ça ça serait facile pour des trames sonores mais c'est ça on a ouvert un créneau ici qu'on pourrait étirer pendant six mois sans problème parce qu'ils sont très talentueux ceux qui jouent là-dedans que ça parle de la réalisation aux chorégraphies aux chansons aux rédactions de textes ceci ou ça écoute ils ont des séries ils ont des films ils ont toutes fait que juste ça c'est très inspirant d'ouvrir un créneau tout à fait soyez bénis passez une belle semaine et la semaine prochaine on a un autre spécial c'est-à-dire choix de l'île gagné qui est une recherchiste on lui fait plaisir on fait ses deux vedettes préférées tout à fait à la prochaine on fait on